Il s'avère qu'à Bordeaux, il y a plus d'une soixantaine de noms de rues qui portent le nom de médecins notables bordelais. Et à votre avis, il y en a combien qui portent le nom d'une femme médecin ? Zéro. Alors, je m'appelle Julie, je suis guide conférencière. J'exerce depuis 2016 et je propose majoritairement des visites à vélo pour découvrir Bordeaux sous un angle, on va dire, un peu insolite et peu connu. Et je m'attache notamment à proposer des visites autour de l'histoire des femmes. L'idée, c'était quand même de pouvoir proposer plus une lecture sociale du patrimoine et du matrimoine, en l'occurrence. Ça sert aussi à se prendre un moment pour tenter de comprendre d'où viennent les inégalités, qu'il y a une histoire des discriminations, que ça ne tombe pas du ciel, que ce n'est pas un état de nature. Et essayer de comprendre d'où vient la domination patriarcale, ça permet aussi de prendre conscience qu'on peut interagir différemment et que c'est des construits socio-historiques. Ce n'est pas une sorte de fatalité qui nous tomberait dessus et dont on ne pourrait pas s'extraire. On est à côté de la rue Magendie, derrière l'amphithéâtre de médecine Saint-Cosme, qui était l'ancienne faculté de médecine de Bordeaux au 18e. À ce moment-là du circuit, on parle surtout de la manière dont les femmes ont été empêchées d'accéder aux études médicales, des luttes féministes pour permettre aux femmes d'accéder aux carrières médicales. Et les réactions majoritaires, c'est de l'étonnement de se rendre compte de la mesure de notre ignorance quant à l'histoire des femmes. Je fais en sorte dans mes visites de toujours créer des pans avec l'actualité, avec le temps présent et de faire un point sur « bon, on en est où aujourd'hui en termes d'égalité homme-femme ? » « On en est où aujourd'hui en termes de discrimination ? » Et donc à la fois, ça permet de mesurer le chemin parcouru et ça permet aussi parfois de mesurer le chemin qui reste à parcourir.